Je vais faire une petite pirouette pour répondre à votre question. Amazon, on va dire que c'est l'hypercentre où vous pouvez trouver tous les produits. Price Minister, c'est le site sur lequel vous allez plutôt être en lien avec les petits commerçants. C'est Discount, l'ultra-promotion. Rue du Commerce, aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est s'attacher à faire venir et à sélectionner des enseignes et des marchands pour leur offrir le trafic de 6 millions de visiteurs par mois qu'on fait venir depuis plus de 12 ans chez Rue du Commerce et leur donner aussi la possibilité d'avoir une vraie visibilité sur ce trafic puisqu'on aura des capitaines de chaque catégorie avec des enseignes qui seront les numéros 2 ou 3 de chaque secteur. Et bien évidemment, profiter de toute l'expertise des équipes de Rue du Commerce depuis 12 ans. Les enseignes physiques peuvent très bien avoir leur propre site. Par contre, avant d'avoir 6 millions de visiteurs par mois, c'est quand même compliqué. Et donc nous, ce qu'on leur propose, c'est d'aller plus vite, d'accélérer leur développement. Et de la même façon, ce qu'on propose à un client, c'est d'avoir plus de choix, un choix de marchands et d'enseignes qu'on a sélectionnés et puis aussi d'avoir le choix d'acheter son produit sur Internet en temps réel ou d'avoir la possibilité de l'acheter dans la marque ou dans l'enseigne avec laquelle on travaille, dans la rue, avec du Web2Store, du Click & Collect et tout ce qu'on peut imaginer comme expérience client que le client choisira lui-même. C'est véritablement de laisser le choix au client, mais de lui avoir fait en amont une sélection des meilleurs marchands et des meilleures enseignes sur une catégorie de produits. Alors les changements, on va dire, dans la stratégie, c'est quand même de se doter d'une plateforme technique qui soit transverse, donc qui nous permette d'assurer la fluidité de cette expérience client, parce que sinon, voilà, ça ne fonctionne pas du tout. Et puis on a accéléré le recrutement d'acheteurs spécialisés dans des domaines très, très particuliers, que ce soit la cuisine, la mode, la beauté, le sport, l'automobile, pour être sûr de sélectionner ensuite les marchands en mise en scène qui, de notre point de vue, sont les mieux positionnés. Je pense que vous avez conscience que ce sont les consommateurs qui aujourd'hui sont non seulement plus exigeants, mais ils sont plus savants, ils sont plus connectés et ils sont dans le web end-store, c'est-à-dire qu'ils achètent à la fois un certain nombre de produits sur Internet et puis d'autres en magasin. Donc c'est eux qu'il faut accompagner et la transformation du magasin physique, elle va se faire effectivement à travers le digital, mais parce que le client est devenu lui-même digital et connecté. Et donc oui, il y a un magasin à réinventer pour continuer de créer ce lien et pour s'adapter à ce que sont devenus les clients aujourd'hui, qui passent d'un mode à l'autre sans véritablement se poser la question du choix, mais en fonction de la marque, en fonction de leur connaissance, en fonction de qui ils sont et de comment ils consomment.